Harry et Meghan Markle expulsés, ce qu'ils pensaient vraiment de Frogmore Cottage. C'est une page qui se tourne pour Meghan Markle et le prince Harry. A la demande du roi Charles III, le couple Sussex a rendu les clés de Frogmore Cottage, à Windsor. Un lieu symbolique pour les parents d'Archie et Lily Bay, à en croire les confidences du frère du prince William dans ses mémoires. C'est officiel, Frogmore Cottage ne leur appartient plus. Après avoir rendu les clés de leur résidence à Windsor, les derniers biens de Meghan Markle et du prince Harry ont été expédiés en Californie. Désormais, c'est chez des amis ou à l'hôtel que le couple séjournera lorsqu'il se rendra à Londres. Si la demeure royale leur avait été offerte comme cadeau de mariage par Elisabeth II, une fois arrivée sur le trône Charles III leur a demandé de quitter les lieux. Une décision que les parents d'Archie et Lily Bay auraient eu du mal à vivre à en croire les images de leur documentaire Harry-Mégan, disponible sur Netflix. Comme le rapporte, Hello. Dans l'une des épisodes le duc et la duchesse de Sussex font leur carton. Un moment doux amer pour eux. Et pour Co. Bien plus coûté maison, ce sont des souvenirs de famille que le couple laisse derrière lui. Dans ses mémoires, le fils de Charles III écrit dans ses mémoires intitulé Le Suppléant. Nous avons adoré cet endroit. Dès la première minute, c'était comme si nous étions destinés à y vivre. Nous étions impatients de nous réveiller le matin, de faire une longue promenade dans les jardins, de prendre des nouvelles dessines. Surtout le grincheux Steve. Les tendres souvenirs de Meghan et Harry à Frogmore Cottage. Nous avons rencontré les jardiniers de la reine, appris leur nom et ceux de toutes les fleurs. Ils ont été ravis de voir à quel point nous apprécions et louons leur travail, détaille le prince Harry. C'est à Frogmore Cottage que le couple a dansé toute la nuit lors de sa réception de mariage en mai 2018. C'est également dans la demeure royale que leur fils Archie a vécu ses premières années et que Lily Bay, née à Santa Barbara, a fêté son premier anniversaire en 2022. Malgré les tensions avec le reste du clan, les Sussex y ont séjourné lors de leur venue à Londres pour le jubilé de Platine d'Elisabeth II en juin 2022. C'est donc une page qui se tourne pour le couple. Désormais, c'est au prince Andrew que reviennent les lieux, lui-même expulsé de sa résidence Royal Lodge, beaucoup plus grande. Une offre que l'ex-époux de Sarah Ferguson aurait jugée insultante.